Et salut à tous et à toutes, c'est Toussoulesepac, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce petit pack spécial Dragon Ball Voilà comme promis, donc c'est un petit pack tout simple, c'est sympa la petite boîte, bon je ne pense pas que je vais la garder C'est pas trop ce que j'en ferais mais c'est sympa, voilà donc on va l'ouvrir, comment ça s'ouvre ? Ça s'ouvre comme ça, on va tout sortir, hop, il n'y a plus rien Donc c'est une petite boîte qui coûte 18€ je crois, 18-19€, donc ça revient à peu près à 5€ le booster en gros Donc comme en magasin, on a 4 boosters, en plus on a les 4 illustrations donc c'est cool On a un petit, je ne vais même pas le déplier, mais ça c'est une petite règle du jeu, c'est pas un tapis de jeu, c'est une règle du jeu En fait j'ai ouvert un pack juste avant donc je sais comment c'est, je ne vais pas vous l'ouvrir, il n'y a vraiment rien de spécial à regarder là-dedans Et on a une petite promo, voilà donc en fait c'est mieux d'acheter des packs comme ça quand vous les trouvez parce qu'ils sont difficiles à trouver Vous êtes mieux d'acheter un pack comme ça plutôt que 4 boosters, c'est le même prix, voire un tout petit peu moins cher, sauf que vous avez une promo en plus Qui est Vegeta Frappe Dévastatrice, voilà c'est la promo 0.01 Voilà et pour info c'est une carte qui coûte un petit peu, ce qui coûte dans les... j'ai regardé vite fait, dans 6-7€ je crois Voilà, ça vous fait les boosters au lieu de les faire à 5, en gros ça les fait à 4 Donc voilà, un petit Vegeta Blue qui n'est pas super ouf mais ça va, elle est quand même cool Hop, ça là je vais la déceler parce que j'en garde une scellée et puis on décelait une pour mettre dans le classeur Puis 4 petits boosters, allez, on est parti avec le Goku Super Saiyan Blue Bon l'objectif c'est une secrète, c'est tout ce qui nous intéresse Il me manque deux super rares, je ne pourrais pas vous dire les... il y a Broly, euh... ouais, il y a... il y a Broly... Oh je ne sais plus, il me manque de... je ne sais plus Il y a peut-être Hit, ouais je ne sais plus, voilà En vrai si je les ai, je vous le dirai Donc on a Beerus, Dieu de la Destruction en mode éveil Bon je vais vous montrer les deux côtés à chaque fois Vados, c'est exactement la même carte, bah encore un éveil, on a eu 3 éveils de suite Freezer, Goku, KB, Vados, Magetta, Frost, Kaioshin de l'univers 6 X, Kiwi, Jaycee et Goatrank Super Saiyan en rare Que j'ai environ 10 000 fois Non, honnêtement je l'ai vraiment beaucoup de fois Je ne sais pas si c'est celle qui tombe le plus, mais c'est celle que j'ai le plus Champa, le petit booster Champa Donc les cartes sont éditées par Toei, je crois Ou alors c'est juste le tag, je ne sais pas Alors c'est Bandai qui fait les cartes, mais Bandai ça appartient un peu à la Toei, je ne sais pas J'ai juste dit n'importe quoi, je ne sais pas vraiment Alors on a un petit résultat d'entraînement de Goku Bah Goku Super Saiyan Blue, Mecha Freezer, Vegeta, Champa, Broly, KB, Sorbet, les trucs dégueu là Guerrier Bionic, Jaycee, Frost, et une petite rare, on a KB Bon bah les deux rares que j'ai le plus, c'est KB Ego Trunks Comme ça c'est fait, j'en ai deux de plus Allez, on a un petit Broly Bon au moins une Super A, ouais, s'il vous plaît Je ne demande pas plus, mais une petite Super A, ça ferait plaisir Alors on a Hit, Champa, Goku, le complot d'assassinat, Benin, Sui, Vados, Trunks, un beau tamo, Vegeta D'ailleurs dans la prochaine série, j'espère qu'il y aura d'autres univers, parce que là on a que l'univers 7 et 6 J'espère qu'il y aura les autres univers Notamment l'univers de Jiren, ça pourrait être cool Il faut savoir que j'adore Jiren et Topo, c'est un de mes persos préférés de cet arc là J'adore Topo Frost et derrière, on a une rare encore Non mais j'en peux plus de cette carte Elle tombe vraiment trop souvent Je trouve ça limite un peu bête On l'a tout le temps, d'un moment c'est bon Et oui, d'un moment c'est bon Et le dernier, une petite Super A Bon une Secrète serait vraiment le top, mais une Super A, ça me suffirait On a Vegeta, Virus, encore Vegeta Sanguan, Destruction Imprévisible Zarbons, Whis, les trucs dégueux Sengoku, Trunks Jaco, le juge ultime Et derrière, on a une petite rare encore On a Freezer Bon bah c'était le pack le plus mauvais que vous pouvez avoir Tout simplement 4R, tout simplement Un petit Freezer Qui est sympa, mais voilà Voilà les cartes qu'on a pu avoir En plus on a eu un double, c'est pas de chance Mais bon, c'est comme ça Les cartes qu'on a pu obtenir dans cette ouverture Bon après, c'est surtout Ce pack là, il est surtout bien Parce que vous avez un Vegeta qui est gratuit Qui est plutôt cool Ça aurait pu être mieux, mais elle est plutôt cool Donc voilà, petite ouverture Je vais rouvrir du Dragon Ball Mais de cette série là, j'en ouvrirai plus sur la chaîne Ça sera la deuxième série Quand elle va sortir J'ouvrirai aussi un display je pense Voilà En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous faites la collection Dragon Ball Et que vous faites des échanges, n'hésitez pas Je recherche une de super rare Je vous dirai lesquelles qui me manquent Là je n'ai pas en tête Vous m'envoyez un petit mail Ou un message privé sur Youtube Mais je préfère un mail C'est plus facile pour moi Et puis je recherche les secrètes Voilà, les secrètes J'en ai eu une Et je cherche Je cherche les autres du coup J'ai eu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant J'ai eu celle-ci La sublime Go Down Flitter Voilà Qui est magnifique On l'a vu dans l'ouverture du display Voilà Je vous dis à la prochaine D'ici là, portez-vous bien Bye bye Ciao ciao